Je m'appelle Nicolas, je vous raconte mon histoire, voici comment Obelgix est né. Mon histoire a commencé à la Coupe du Monde lorsque j'ai assisté à mon premier match en tant que supporter dans ce fameux stade mythique Maracana à Rio de Janeiro. Et là j'ai eu l'occasion de faire un petit buzz très sympathique parce que j'avais mis des canettes sur un casque et puis le lendemain ma tête était passée dans toute la presse belge et internationale notamment avec la FIFA qui se posait la question sur l'état d'ébriété des supporters. Et en revenant de cette fameuse Coupe du Monde, j'ai passé des moments inoubliables, on jouait en 2015 un match contre la France. Et je me suis dit mais pourquoi pas trouver un déguisement qui correspond au final à ma personnalité mais qui est un symbole aussi du match France-Belgique. Et donc je me suis dit mais pourquoi pas acheter un déguisement, le déguisement d'Obelgix. Le déguisement était en bleu et blanc et donc j'ai été dans un magasin et j'ai acheté plein de bombes de couleurs. Je l'ai peinturé dans les couleurs de notre pays, noir, jaune, rouge. Et de là on se dirige avec tous nos amis, on arrive à Paris et on se dit mais il faudrait, moi je me dis il faudrait une petite touche encore plus agressive, un peu plus qui sort du commun. Et je me dis mais pourquoi pas prendre un poulet, un poulet français qui représente le coq français. Et donc on tombe par hasard en marchant sur une petite échoppe sur un marché et ils vendaient des poulets cuit. Et donc voilà avec mon poulet cuit je me dirige vers le stade. J'arrive à genre 2-3 mètres de la sécurité et je commence à crier tous ensemble, tous ensemble. Et là en fait la sécurité n'avait pas checké mes mains et j'avais mis mon poulet en dessous de mon drapeau bien caché. Et donc nous voilà rentré dans le stade, me voilà rentré dans le stade avec tous mes amis, tous mes potes et avec mon fameux poulet. Et là je me dirige vers ma place de prédilection et je descends avec les supporters. Les supporters me voient arriver avec mon poulet dans la main, mon drapeau belge de l'autre et habillé en Obélix. Et donc je prends ma place dans les stades, tout le monde fait des photos, tout le monde commence à crier Obélix, Obélix. Donc ambiance de fou furieux. Juste à côté de moi il y avait la fanfare française et ils étaient soit avec leurs grosses trompettes, leurs tambours etc. Et puis à un moment je voyais des gens qui mettaient tout par terre et qui voulaient absolument me prendre une photo. C'était un moment assez marrant. Et puis à un moment je reçois une petite tape sur mon épaule et je me retourne et je vois le responsable des supporters des Diables Rouges et quelqu'un de la sécurité du stade français. Je dis mais qu'est-ce que je peux faire pour vous monsieur ? Et là ils me disent écoutez désolé mais on va devoir vous confisquer votre poulet. Et là je vois le gars et je dis mais tu es une farce, c'est une blague ou quoi ? Il dit non non c'est pas une blague, c'est considéré comme un projectile, vous allez devoir me rendre votre poulet, il est confisqué. Je dis mais attendez mais vous êtes complètement débiles, ça fait partie de mon déguisement, moi je voulais absolument le garder pour tout le match. Et à un moment le gars il me dit, il se retourne et il dit écoutez je suis désolé mais vous allez pas pouvoir assister au match si vous me rendez pas le poulet. Et derrière lui il y avait un gars, un mastodonte, un responsable de la sécurité encore plus balèze, bon peut-être pas aussi balèze que moi, c'est une blague. À ce moment-là je lui dis vous savez quoi ? Laissez-moi deux minutes. Et je prends le poulet et je commence à le dévorer, je prends le blanc poulet, je l'avale et puis je crache quelques petits os par terre etc. Et puis me voilà avec cette carcasse de poulet et je dis mais tu sais quoi maintenant, tu voulais mon poulet ? Ben là voilà ta carcasse, tiens allez dégage maintenant. Là tout le monde commence à crier, oh Bélix, oh Bélix à nouveau, donc c'était vraiment fantastique. Et l'autre le tout penaud avec son petit poulet, il se dit mais qu'est-ce qu'il fait celui-là ? C'est qui ce taré qui vient dans Insta avec un poulet, un vrai poulet, un poulet cuit ? Littéralement on a bouffé la France ce match-là puisqu'on avait gagné 3-4 et on gagnait 3-0 après même pas 50 minutes de jeu. Donc voilà c'était un match où on a clairement, on a bouffé les français. Et donc c'était un super souvenir, également inoubliable, une fête de fou de Dieu. Et puis alors sur le chemin du retour, me voilà avec mes amis, je puais vraiment littéralement le poulet. Le vieux poulet c'était dégueulasse, c'est quoi cette odeur de chacal ? Et puis de là on s'est dit dans la voiture avec le buzz que j'allais faire, que ce serait bien qu'au final je garde un seul déguisement et probablement le personnage qui colle le plus à ma peau, celui d'Obelix, qu'on a décidé de transformer en NoBelgix. Parce que voilà Obelgix, Belgique, Belgique, il fallait trouver notre petite touche belge. Mais toute cette expérience au final m'a donné la chance de rencontrer pas mal de supporters, beaucoup de supporters super sympas et de vivre des moments inoubliables. Sous-titrage ST' 501